Intermittents de l'hôtellerie, professionnels de l'événementiel, du tourisme, de la restauration extra-saisonnier, 2,3 millions de personnes travaillent dans des secteurs où l'emploi discontinue et d'usage. Depuis un an, ces secteurs sont à l'arrêt, ou presque. Ces travailleuses et travailleurs ne bénéficient ni du chômage partiel, ni d'aucune aide d'Etat. La plupart d'entre eux sont en fin de droit et sont dans la pauvreté. Péniblement, vous avez mis en place une aide de 900 euros en novembre, mais, comble du mépris, la grande majorité d'entre eux ne peuvent en bénéficier. Je peux vous citer des milliers d'exemples, comme celui de Xavier, maître d'hôtel, qui vient de recevoir un avis d'expulsion de son logement, alors qu'il ne peut déjà fournir qu'un repas par jour à ses enfants. Ne pleurez pas sur son sort, lui ne le fait pas, il se bat contre l'indignité de vos mesures. Quelle conception de l'économie peut justifier de les laisser tomber quand ceux en emploi stable ont légitimement bénéficié du chômage partiel ? Aucune. C'est un choix purement idéologique de votre part. Pour vous, ils sont une simple marge d'ajustement. Et comble du cynisme, en pleine crise, alors qu'un sixième de la population a besoin de l'aide alimentaire pour survivre dans notre pays, vous relancez la réforme de l'assurance chômage, durcissant les conditions d'accès à la location. 840 000 personnes vont connaître une baisse d'indemnisation. Vous faites la guerre aux chômeurs, pas au chômage. Car l'unique objectif de cette réforme est de discipliner ses travailleurs, en faire une main-d'oeuvre docile, terrifiée à l'idée de perdre son emploi, en faisant au passage 1,3 milliard d'économies par an sur leur dos. Cette réforme, c'est une honte. Il faut son abandon pur et simple. Et il faut des mesures d'urgence pour les intermittents de l'emploi. Je ne vous demande pas, messieurs, dames, les ministres, je ne vous demande pas quelle mission, quelle commission, quel groupe de travail ou numéro vert vous allez mettre en place. Mais quand vous allez mettre en place des mesures, quand vous allez mettre fin à cette non-assistance à personne en danger.